Merci pour cette invitation. D'abord, je voulais dire un petit mot sur Pierre Payan, qui est mort l'an dernier. Pierre Payan était une personne qui inspire toujours l'admiration, le courage et la force chez autrui. C'était une personne qui respectait la dignité des Africains, qui a aussi réussi à éclaircir l'histoire de l'Afrique contemporaine, une histoire souvent en ombre. Il était un non-conformiste, un des premiers prêts à mettre en cause le consensus médiatique autour du récit officiel du génocide, a dressé un inventaire des crimes du FPR et pour avoir fait cela, il en a subi des conséquences lourdes. Quand je pense à lui, je pense... Oui, merci à Pierre Payan. Quand je pense à lui, je pense au proverbe. Ne vous inquiétez jamais de qui sera offensé si vous dites la vérité, mais demandez-vous qui sera induit en erreur, trompé et détruit si vous ne le faites pas. Je veux dire un petit mot sur l'éthique. Je n'ai jamais nié le génocide contre les Tutsis et je ne nierai jamais le génocide contre cette ethnie. Au contraire, je considère qu'il faut enquêter davantage pour découvrir comment les Tutsis de l'intérieur ont été sacrifiés en 1994. Au contraire, c'est le FPR qui veut empêcher toute enquête sur leur rôle dans l'extermination des Tutsis. J'ai fait de mon mieux pour exposer dans mon livre et dans le magazine Marianne, ici en France, comment les commandos du FPR ont infiltré les milices Hutus, oui, et ont participé directement au massacre des Tutsis. Le FPR a alimenté le génocide contre les Tutsis. C'est un fait historique que le FPR et leurs acolytes ici veulent nier pour des raisons politiques. Et c'est le FPR qui nie aujourd'hui les crimes contre l'humanité, voire les crimes de génocide, comme au Burundi en 1972, au Rwanda contre les Hutus, et au Congo contre les populations locales et les réfugiés Hutus. Monsieur Hubert Védrine a dit quelques propos sur l'histoire. L'histoire est révisionniste. Le révisionnisme est un devoir de l'histoire. Je ne m'excuserai jamais pour avoir examiné et dénoncé les crimes du FPR. C'est un exercice légitime et nécessaire. Je considère que les accusations contre moi et d'autres personnes font partie des tactiques longuement utilisées par les propagandistes du FPR. Ces partisans veulent empêcher les gens de comprendre la vérité et d'éclaircir l'histoire. Honoré de Balzac disait qu'il y a deux histoires, l'histoire officielle menteuse, puis l'histoire secrète où sont les véritables causes des événements. Mon voyage au Congo en 1997 a été formateur. Je parle de cette expérience dans mon livre où j'ai découvert les crimes atroces du FPR. Et ce voyage est devenu une quête active et personnelle. Quand j'ai réalisé à quel point l'Occident était complice dans cette histoire et toute cette réalisation a entraîné une sorte de perte d'innocence chez moi, et au fil du temps, en découvrant que des crimes massifs ont été commis par le FPR au Congo et durant le génocide au Rwanda, ça a provoqué un choc et l'horreur en moi. Alors, j'avais un choix. Le choix, le réalisme de la vérité valent mieux, je me disais, que le mensonge et la manipulation. L'isolation et le mépris valaient mieux qu'un consensus facile qui justifiait les crimes, qui alimentait l'impunité et qui renforçait l'emprise de la terreur. Paul Kagame tire sa légitimité du récit officiel qui prétend que ses troupes ont stoppé le génocide et instauré la paix Rwanda. Plus de 25 ans après, ce récit reste relativement intact, même si les spécialistes politiques et militaires en Occident, au sein de l'ONU, connaissaient les faits, connaissaient à l'époque et connaissent maintenant. En mai 1994, l'ONU recevait des rapports précisant que les soldats du FPR tiraient sur la population Hutu, poignardaient des civils et fuyaient, qui fuyaient dans l'est du pays et le FPR jetait les corps dans le fleuve Kagara. La communauté internationale, y compris les ONG, n'ont pas condamné le FPR à l'époque, ils n'ont pas dénoncé les crimes publiquement et, au contraire, a laissé les médias raconter des mensonges. Par exemple, que les corps qui flottaient dans le fleuve durant le génocide en mai, juin et juillet étaient des Tutsis, même si le FPR contrôlait la zone depuis la fin avril. C'est parmi les plus sérieux mensonges, car on imputait ces massacres aux Hutus et il s'avère que les victimes dans cette zone étaient en réalité des Hutus tués par le FPR. Aucune enquête ou poursuite n'a été réalisée. Les faits. L'ONU recevait des infos et du renseignement durant le génocide que le FPR invitait les civils Hutus à des réunions et les massacrait. Aucune condamnation à l'époque, aucune poursuite. Ces actes ont été occultés. D'une manière systématique, le FPR a rassemblé la population civile Hutu sur les camions-remorques et les a acheminés vers le camp militaire de Gabiro, dans l'Est, et dans d'autres endroits dans la forêt Akagara, où les civils ont été tués, enterrés ou brûlés. Les feux ont continué à brûler durant le génocide en Akagara. Pas à cause de la sécheresse, parce qu'il pleuvait beaucoup en avril, mai et juin, le FPR brûlait les cadavres. Les feux ont été signalés par l'ONU, par le commandant de la minoire, Roméo Dallaire, qui attribuait ces feux à la sécheresse, malgré les pluies abondantes dans les mois précédents. Je voulais parler des satellites qui étaient les images qui restent des preuves de l'ampleur des crimes du FPR. Les États-Unis détiennent environ 150 satellites militaires. Le National Reconnaissance Office, sous le département de défense, construit et utilise une cinquantaine de satellites. Ces satellites ont capté des opérations au Rwanda et au Congo qui pourraient montrer les preuves de crimes de guerre. Des fosses communes, le changement de sol, la présence des bulldozers, le feu qui brûlait, la fumée. Parmi les satellites conçus pour capter ces activités, il y a, comme exemple, le Canon Keyhole, une caméra digitale en orbite autour de la Terre qui peut voir des objets de 6 pouces. Et en combinaison avec d'autres satellites comme le Landsat Mosaic, le NRO, National Reconnaissance Office, est capable de détecter des activités militaires, les massacres, des incendies, etc. Mais il y a un recours sélectif des images de satellites. Les États-Unis ont la capacité d'utiliser les satellites pour poursuivre et condamner leurs ennemis, comme Ratko Mladic à Srebrenica en 1995, au TPI grec, et dans le procès civil contre les Hutus ciblés par Kigali ou au TPI-R. Des images satellites et toutes les informations et preuves recueillies par Washington doivent être déclassifiées après 20 ans. Ils sont déclassifiés après 20 ans, de toute façon, officiellement. Mais moi, j'ai fait une demande sous le Freedom of Information Act auprès d'une agence qui s'appelle le Geospatial Intelligence Agency pour avoir des images à Buiumba, à Gabiro et dans le parc Akagara, zone qui était contrôlée par le FPR où les crimes de masse ont été commis. Mais ma demande a été refusée. Ils m'ont donné d'autres photos, mais pas celles que j'avais demandées. Ces éléments sont protégés pour des raisons de sécurité d'État. Ils m'ont expliqué. Alors, Washington détient les mêmes preuves de crimes au Congo, évidemment. Mais 20, 26 ans après le génocide, on continue à cacher les crimes du FPR. L'enquête, je voulais juste mentionner brièvement, de faire une petite synthèse de la dissimulation de preuves. L'enquête, bon, Jean-Marie Ndagi-Gimane a beaucoup parlé de l'enquête d'Oubert Gerseni, qui a qualifié des massacres du FPR en septembre 1994 contre les civils Hutus de génocide. Cette enquête a été enterrée. Un groupe de réfugiés dans les camps de Zahira en Tanzanie a effectué une enquête partielle qui a montré 20 000 victimes nommées, j'ai les listes chez moi, tuées par les FPR dans le nord du Rwanda. Cette enquête a été déposée au TPR, au tribunal à Roucha, sans suite. L'enquête qui a été menée par un prêtre qui s'appelait André Sibomana a établi une liste de 18 000 personnes tuées, leur nom, dans la préfecture de Gitarama, sous contrôle du FPR à partir du juin 1994. Cette liste de presque 400 pages a été donnée à Sassin de Changa et Faustin-Touagir-Mungu, deux anciens membres du premier gouvernement après le génocide. Ces deux personnes ont dû fuir, comme Jean-Marie Ndagi-Jimana, et ont déposé cette liste et ses preuves au TPR. Mais il n'y a pas eu de poursuite. Les enquêtes spéciales du TPR par les policiers et les enquêteurs spécialistes ont déposé au bureau du procureur au TPR un rapport sommaire en 2003 sur les crimes du FPR. Ce rapport des enquêtes spéciales a fourni de preuves prima facie, des éléments de preuves suffisantes pour inculper les eaux commandants du régime de Kagame. Ces preuves venaient de plus de 40 déclarations détaillées et maintenant en grande majorité des ex-membres du FPR qui ont participé directement aux opérations de crimes de guerre. Aucune poursuite n'a été engagée. Dans un pacte faussien, pourquoi vous vous demandez pourquoi il y a toujours ce déni? Dans un pacte faussien et illégal, le procureur du TPR qui était prêt à poursuivre le FPR, elle s'appelait Carla Del Ponte, a été remplacée contre son gré et le TPR a transféré le dossier des enquêtes spéciales à Kigali. L'ONU a donc laissé les tueurs enquêter sur elles-mêmes. Les États-Unis et l'ONU ont accordé à Kagame et ses commandants une immunité juridique qui leur ont permis de continuer à déstabiliser le Rwanda et à continuer la guerre au Congo. L'attentat contre Abiyaramana, on est d'accord que c'est l'acte qui a déclenché le génocide. La juge canadienne du TPR, Louise Arbour, a stoppé cette enquête sur l'attentat qui a déclenché le génocide, malgré les éléments de preuves solides qui indiquaient que les commandos du FPR ont assassiné le président Abiyaramana et le président du Burundi, ainsi que l'équipage français. Après tant d'années, on comprend pourquoi les États-Unis et l'ONU ont refusé d'enquêter sur l'assassinat. Une telle enquête aurait permis de démystifier la légende tissée autour du génocide, de son déroulement, de ses causes et de ses responsables. Un avocat du bureau du procureur du TPR m'a avoué. Le méchant s'en est tiré. Il parlait de Kagame, même si le colonel Bagasora, qui dirigeait de facto l'armée rwandaise après l'attentat, avait sa part de responsabilité. Je me souviens, l'avocat chevronné du bureau du procureur m'a dit ces mots. C'est le FPR qui a abattu l'avion. Tout le monde au TPR le sait et tout le monde le savait déjà à l'époque. Il y avait une abondance d'éléments à charge qui auraient normalement pu être utilisés pour poursuivre les auteurs de crimes exécutés par le FPR. La raison pour laquelle ils n'ont pas été pris en compte tient à la nature de la chaîne de commandement et de contrôle opérationnel, laquelle mettait Paul Kagame en position d'autorité directe sur les massacres. Par conséquent, en dernier ressort, c'est Paul Kagame qui aurait été inculpé, il m'a dit. Il estimait qu'une conspiration malveillante a contribué à mettre un terme à l'enquête sur l'attentat ayant coûté la vie de Javier Ramana afin d'éviter l'inculpation de Paul Kagame et ses chefs de guerre du FPR pour leurs crimes. La justice internationale a fait obstacle à la manifestation de la vérité en faveur du FPR, ce qui constitue un délit pénal. Le TPR, surtout, est devenu un instrument d'injustice. Et on peut dire ça aussi de la CPI qui, depuis sa création depuis 2002, avait des éléments solides pour incuper Kagame, pour avoir soutenu les milices au Congo. L'appui d'une conspiration malveillante. Les Africains souvent me demandent pourquoi ce déni de justice, pourquoi ces efforts de détruire, cacher, dissimuler, minimiser ou justifier les énormes preuves qu'ont commis le FPR. Pourquoi se demandent-ils leur vie n'ont pas de valeur ? Pourquoi, en voyant le nombre de morts et la barbarie au Congo, la communauté internationale continue-t-elle à applaudir et financer le Rwanda et invite son chef à Davos et dans les universités Ivy League aux États-Unis ? La stratégie endgame de l'Occident nécessite un recul historique. Helen Epstein a parlé clairement de l'appui de l'Ouganda après le coup d'État en 1989 qui a amené Omar El-Bashir au pouvoir et Washington qui voulait, à l'époque, atténuer l'influence islamique sur le continent africain. Le Soudan étant déjà un pays d'intérêts et riche en pétrole. Alors c'était à ce moment-là que les États-Unis ont commencé à financer en milliards de dollars l'Ouganda, un pays aux intérêts géopolitiques américains. Et c'est à la fin des années 80 que l'Ouganda formait des soldats et fournissait des armes au FPR pour envahir le Rwanda à partir d'octobre 1990. Alors l'aide militaire des États-Unis aux rebelles Tutsis était dissimulée. Les États-Unis, tout de suite, ont fermé les yeux sur la campagne de terre brûlée menée par le FPR dans le nord de Rwanda pendant presque quatre ans. Cette guerre d'invasion a créé le contexte du génocide en 1994. Le jeu d'échecs avait commencé. Kagame et Musaveni sont devenus des nouveaux pivots géostratégiques pour l'Occident et les multinationaux qui voulaient avoir accès à 24 trillions de dollars de richesse minérale, pétrolière et en gaz naturel au Congo. Au début des années 90, la production de cuivre et cobalt, minerais clés pour les secteurs électroniques et aéronautiques, avait chuté sous Mobutu. Durant la guerre froide, Mobutu a reçu des milliards de dollars en partie de la CIA. Corrompu, intransigeant et imprévisible, Mobutu est devenu un fardeau plutôt qu'un atout politique pour les intérêts capitalistes occidentaux. Changement de régime au Zahir. Washington a soutenu la campagne militaire menée par Kagame et ses rebelles et a aidé à la planification de l'invasion de Zahir en 1996 pour renverser Mobutu. L'ambassade américaine à Kigali a joué un rôle important dans cette planification. Il y avait une fourniture d'images satellites et communication au AFDL, aux rebelles de Kagame, par une société qui s'appelait Bechtel, une entreprise d'ingénierie souvent en liaison avec la CIA. Les multinationales minières comme Tenke Mining, qui étaient basées au Canada, et America Mineral Fields ont aidé à financer les rebelles et ont bouclé des accords avec eux avant le renversement de Mobutu. En mai 1997, en même temps que les rebelles de Kagame massacraient des réfugiés Hutus à Bandaka, dans la province Équateur, avant la chute de Mobutu, les hommes d'affaires et un fonctionnaire d'État haut placé ont organisé un voyage à Lubimbashi pour conclure des accords. Le fonctionnaire était Robin Sanders, le directeur des affaires africaines pour le National Security Council à Washington. Sans ambiguïté, Kagame a ouvert le corridor de richesse au Congo et le peuple congolais et les réfugiés rwandais de l'ethnie Hutu ont été sacrifiés. En octobre 1997, cinq mois après le changement de régime, on a appris auprès des services d'enseignement en Europe que les forces spéciales américaines auraient directement participé à la campagne militaire pour renverser Mobutu. On a vu à quel point Washington et ses lobbies ne voulaient pas d'enquête menée par l'ONU sur les massacres des réfugiés. La responsabilité pénale est claire. Le gouvernement américain et certains individus haut placés dans les rangs de l'ONU sont complices d'avoir aidé et encouragé. J'utilise ce mot « aiding and abetting » les crimes du FPR au Congo. Le Sahel, comme nouveau terrain de guerre en Afrique, dans la campagne contre la terreur au Sahel, les États-Unis avancent leurs pions pour contrôler les réserves et la production des métaux stratégiques mondiaux et les réserves du pétrole et du gaz naturel. En 2019, Washington a élaboré un plan pour garantir l'approvisionnement en minerais, car la Chine a menacé d'en restreindre l'accès. Le plan d'action identifie 35 éléments stratégiques, dont l'uranium, le titane et les terres rares. Le Pentagone cherche à s'approvisionner en Afrique. Le gadolinium est utilisé dans les piles à combustible ou l'imagerie. Le dysprosium est utilisé dans la composition des amants et dans les barres de contrôle nucléaire. Le néodyme dans les moteurs et les turbines. Le Rwanda est un pays clé dans la campagne contre la terreur, fournissant des casques bleus au Soudan, Mali et en centre-Afrique. Le Rwanda est actuellement le troisième plus gros contributeur de personnel militaire aux opérations de métier de la paix de l'ONU. Les forces spéciales en Afrique. Le commandant des opérations spéciales américaines en Afrique, Général Dagvin Anderson, a dit le mois dernier qu'il voulait que les Américains comprennent réellement la nature de leurs intérêts en Afrique. Il a dit qu'il faut prendre en compte l'accès à ces minerais rares qui sont cruciaux pour le secteur des technologies. Et il faut s'assurer que cette richesse n'est pas exploitée par d'autres nations ou que ce marché n'est pas accaparé par quelqu'un d'autre. Ceci, en partie, explique pourquoi la politique internationale agit comme un carburant qui enflamme le conflit dans la région des Grands Lacs et comment la propagande et la désinformation dans les médias servent à cacher la vérité ou justifier les actes abominables. Malgré cette politique réelle politique et les éléments incontournables des relations internationales, nous avons toujours un devoir de manifestation de la vérité. L'effort doit continuer malgré les ingérences politiques et le déni de justice par les tribunaux. La reconnaissance des souffrances et des crimes commis par les deux camps est essentielle pour la réconciliation et pour établir une vérité historique pour la prochaine génération. Il est très important aussi de qualifier les crimes du FPR. J'ai vu récemment, c'est très intéressant, on essaie d'estimer le nombre de Hutus qui ont perdu leur vie avant, durant et après le génocide. Et je félicite les efforts et le travail qui ont été faits, mais il faut vraiment classifier. Il faut qualifier ces crimes. Et encore, je ne vois pas pourquoi 26 ans après, on n'est pas capable de le faire. L'autre raison qui me paraît évident pour laquelle il faut exposer et qualifier et poursuivre les crimes du FPR, ce sont évidemment les guerres interminables au Congo. Le FPR n'est pas la seule source de déstabilisation, mais c'est la source principale. Au Kassai, en 2016-2017, plus de 5000 Congolais ont perdu la vie et un million ont été déplacés au Kassai, et une province riche en diamants, où un chef de guerre, un commandant dans l'armée congolaise, qui s'appelle Eric Ruho-Imbere, a ordonné les massacres. Ce général était membre de trois des milices de Kagame. Depuis plus de deux décennies, Ruho-Imbere est parmi de nombreux rebelles Tutsis qui ont commis des atrocités au Congo et ensuite ont été intégrés dans l'armée congolaise. Ces rebelles ont provoqué le chaos et se battent pour des ressources, la terre et le pouvoir. Pardon. Ruho-Imbere maintient les liens très étroits avec Kagame via James Kabarebe et Jack Nziza au département de renseignement militaire. Il a collaboré avec des agents du DMI durant les attaques par le FPR contre les Banyamalengue, sa propre ethnie. En 2017, deux experts qui travaillaient pour l'ONU, l'Américain Michael Sharp et la Suédoise Zayda Catalane, ont été sauvagement massacrés pour avoir mené une enquête sur la violence au Kassai. Je voulais juste terminer avec un mot sur l'extermination du peuple Nandé à Béni. On a mentionné Béni ce matin. Les réseaux criminels du M23, une milice de Kagame, sont toujours actifs au Congo. L'ancien directeur du renseignement général Delphine Kayimbi, récemment mort en détention, a été un membre de l'AFDL, les rebelles de Kagame en 1996, et a fait du recrutement en 2017 pour le M23. Il aurait organisé aussi le recrutement pour la milice ADF qui mène une campagne de terreur et qui tue presque tous les jours avec les méthodes du FPR à Béni dans le Nord. Je reçois des images, des photos presque tous les jours, des images des enfants, des femmes et des hommes qui ont été tués par soit des machettes ou agafounis, les ou, et on coupe l'os occipal ici. Ce que le FPR avait fait durant le génocide et après, ce sont des tactiques du FPR. L'objectif de cette campagne, c'est de s'emparer de la terre et de l'exploiter. Je termine avec une citation de Jean Jaurès, son discours à la jeunesse en juillet 1903. Le courage, c'est de chercher la vérité, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Merci. Merci. Applaudissements